L'exposition qui est présentée aujourd'hui à la Galerie Gallimard pour deux mois, qui s'intitule Autrice écrière libre, va présenter une série assez exceptionnelle de documents manuscrits ou dessinés, des photographies autour de l'émergence véritablement d'une génération de femmes écrivains qui vont s'imposer dans la vie littéraire de l'après-guerre comme des figures majeures de la littérature. Donc on va retrouver là toute une série de documents autour, notamment bien sûr de Simone de Beauvoir, bien sûr également de Marguerite Duras, de Nathalie Sarrault, mais aussi de Violette le Duc par exemple. Et nous terminons ce panorama avec Annie et Arnault. Annie et Arnault ont eu la gentillesse de nous proposer d'exposer deux de ces manuscrits qui sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque Nationale de France et qui pour la première fois sont présentés à la Galerie, notamment son premier manuscrit, Les Armoires Vides, un livre extrêmement important. Il est question de liberté d'écriture aussi tout simplement parce que ce mouvement autour de la littérature écrite par des femmes dans l'après-guerre se nourrit bien sûr de la réflexion et de l'expérience existentialiste. Vous savez que l'enjeu de la philosophie sartrienne, évidemment reprise par Simone de Beauvoir, est celui de l'émancipation, de la liberté, de l'accomplissement de l'individu et du sujet comme accomplissement de liberté. Et bien entendu, la question de la place de la femme dans la société et de sa domination par l'agente masculine est au cœur de cette réflexion sur la liberté. Et la littérature, dans cet ensemble-là, devient un enjeu. C'est-à-dire comment les femmes, par l'écriture, par l'écriture de leur situation, de leur vision du monde, par l'expression de leur expérience, de leur vie, devient un enjeu d'émancipation. Simone de Beauvoir se revendique comme une femme écrivain, pas comme une femme au foyer qui écrit, mais comme une femme écrivain, c'est-à-dire pour laquelle l'écriture est l'enjeu premier de son accomplissement, de son autonomie. La question du réel féminin, de l'expression de la vie féminine, est quelque chose qui était déjà présent dans l'entre-deux-guerres, dans une littérature un peu marginale encore, une littérature un peu en sourdine, où des femmes, via les romans psychologues, des femmes écrivains qu'on connaît moins aujourd'hui, comme Marcel Tiner, par exemple, ou le roman de Marchard, exprimaient la réalité de la vie féminine dans le foyer, dans la vie conjugale, dans la vie sociale. Et dans l'après-guerre, évidemment, cet enjeu-là est devenu prioritaire. Et comme le dit très très bien Annie Arnaud, autour des années 70, par son œuvre d'une certaine façon, c'est dire qu'à partir du moment où elle n'exprime pas tout ce qui est vécu, tout ce qui est expérimenté par la femme dans son quotidien, mais aussi dans les situations les plus extrêmes de la vie, dans l'avortement par exemple, encore illégal à cette époque-là, mérite d'être dit. Parce que si on ne le dit pas, alors on augmente d'une certaine façon l'invisibilité de la femme dans la société et on se met du côté de la domination masculine. Donc l'enjeu d'expression est un enjeu politique au fond, majeur, d'expression de la réalité féminine et de son émancipation, donc de la mixité sociale. 1945 est une date importante parce que Elsa Triolet, qui est l'épouse d'Aragon depuis la fin des années 30, qui avec lui a vécu la clandestinité, la résistance, se voit attribuer, à titre rétrospectif, puisque l'ouvrage est paru en 1944, le prix Goncourt 1944. Donc en 1945, pour la première fois, le prix Goncourt honore une femme écrivain dans son palmarès. Et en 1980, autre date très 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 importante, c'est l'entrée de Marguerite Ursenat, qui est une écrivain qui a commencé, une autrice qui a commencé son œuvre bien sûr dans l'entre-deux-guerres, mais qui est arrivée dans sa pleine maturité après-guerre, entre à l'Académie française. Évidemment, c'est un événement qui fait l'objet d'une grande médiatisation. On sait que c'est Jean Dormesson, d'ailleurs, les échanges entre Jean Dormesson, Marguerite Ursenat et Claude Gallimard, à cette époque-là, qui sont montrés dans l'exposition en témoignent. Donc Jean Dormesson a été vraiment à l'œuvre pour cette élection, qui a fait débat parmi les académiciens, et qui a été formidablement assumé par Marguerite Ursenat, avec la subtilité qu'on lui connaît, en disant notamment dans son discours de réception quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qu'elle dit finalement cette identité qui est la mienne. Je l'ai moi-même beaucoup contestée, et si finalement elle est délimitée par les livres que j'écris, donc évidemment l'expression littéraire comme clé de l'accomplissement de l'identité féminine. Et d'une certaine façon, je ressens la présence, en substance, c'est ce qu'elle dit, autour de moi, de cette tribu invisible des femmes, qui auraient eu tout à fait leur place dans cette illustre assemblée, avant que je n'y fasse moi-même mon entrée. Donc c'est évidemment une date clé, qui sera suivie du reste par d'autres entrées après 1980. On ne n'est pas femme, on le devient. Voilà, cette phrase qui a changé le monde, on peut le dire, a été publiée par Simone de Beauvoir en 1949, dans un livre qui part aux éditions Gallimard, « Célébrissime, le deuxième sexe ». Il se trouve, petite curiosité, que cette phrase n'apparaît pas dans le manuscrit du deuxième sexe, en tout cas ce qu'il en reste, c'est ce qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, et on présente dans cette exposition le seul document manuscrit, écrit donc autographe, c'est la main de Simone de Beauvoir, qui date de 1980, où elle reprend cette phrase, dans un ouvrage qui s'appelle « Tout compte fait », où elle revient sur ce qu'a représenté, pour elle, pour la société, l'apparution du deuxième sexe. Voilà, où elle rend compte de la dimension construite, culturelle, de la situation féminine dans la société, pour évidemment se distinguer d'une sorte d'essentialisation de la femme, de sa situation et de sa domination en réalité dans la société. Donc évidemment, ouvrage-clé, il y a des livres qui changent le monde, c'en est un. Voilà, et alors ce document est particulièrement intéressant, parce que d'une part, Simone de Beauvoir y écrit que si elle devait réécrire le deuxième sexe, elle le réécrirait, voilà, elle assume pleinement ce qu'elle disait, elle dit qu'elle l'écrirait de façon peut-être un peu plus matérialiste et moins idéaliste qu'elle l'avait fait à l'époque, c'est-à-dire en mettant encore plus en avant les éléments économiques de la pratique, de la vie quotidienne de la femme, de la situation de la femme dans la société comme élément précisément de la domination qui s'est exercée sur elle au travers des siècles, et elle dit, j'y ajouterai quelque chose, une autre phrase que je n'ai pas écrite, dit-elle dans le deuxième sexe, qui est la suivante, on ne naît pas homme, on le devient. et montrant là bien sûr qu'il y a un aspect de construction dans la virilité elle-même, d'ailleurs cette phrase dans le texte final sera modifiée, elle n'écrira pas, on ne devient pas homme, on le devient, homme, humanisme, ayant une valeur plus générale, au-delà des genres, elle écrira, on ne naît pas, mal, on le devient, mal, alors là on a le plaisir de présenter le manuscrit, enfin quelques feuillets manuscrits de ce que certains considèrent comme le chef-d'oeuvre de Marguerite Duras, le ravissement de L'Holwestein qui a été publié en 1964 par la maison Gallimard, c'est un texte extrêmement important où Duras, au travers de ce personnage de L'Holwestein, qui se voit ravir son compagnon au cours d'une scène dans un bal par une autre femme, Anne-Marie Streeter, va concentrer d'une certaine façon tout ce que l'écrivain placera dans ce personnage féminin, notamment ce rapport un peu ambigu d'une certaine façon avec la part d'émancipation qui structure la question de l'écriture féminine et de la place des femmes dans la société, évidemment sujet auquel Marguerite Duras est très sensible, mais en même temps, chez elle, il y a comme une fascination par ce qui aussi, d'une certaine façon, rive les figures féminines et notamment les figures de ces personnages à des siècles et des siècles et des siècles de ce qui a précédé leur récente figure contemporaine d'une certaine façon. Il y a un rapport ambigu de Marguerite Duras à cette question de la libération de la femme qu'elle exprime au travers de ses romans et en particulier de ces grandes figures féminines dont fait partie l'Holwestein. « Toutes les femmes de mes livres, quel que soit leur âge, découlent de l'Holwestein, c'est-à-dire d'un certain oubli d'elles-mêmes. » Et donc, c'est totalement l'inverse au contraire de ce que peut dire Simone de Beauvoir. C'est un égard qui est précisément l'enjeu étant de s'exprimer soi-même et surtout pas de s'oublier de soi-même et bien sûr de s'accomplir, ce qui est une autre façon d'aborder le sujet. Les documents autour de Marguerite Duras qui sont présentés ici viennent d'une part des éditions Gallimard bien sûr, mais le fond Duras est conservé à l'Institut Memoire de l'édition contemporaine à Caen où la plupart de ses manuscrits sont conservés et forment un ensemble très remarquable où on voit vraiment l'auteur Duras à l'œuvre dans la solitude de l'écriture qui lui était si chère bien sûr dans ses différentes maisons aussi bien à Trouville qu'à Naufle-Château. Le manuscrit d'Olwestein était conservé dans une petite chemise sur laquelle Marguerite Duras a écrit Marguerite Duras métier écrivain 1000 francs la page c'est pas cher. Alors au-delà de la plaisanterie et aussi de cette relation à l'argent qu'avait Marguerite Duras il y a quelque chose de très intéressant qui s'exprime par là c'est la question du métier d'écrivain et en réalité assumer le fait que pour une femme l'écriture est un métier est quelque chose d'extraordinairement important puisque c'est la reconnaître comme l'égal de l'homme que c'est pas un divertissement d'exprimer les choses de la vie c'est un métier et ça suppose une autonomie matérielle et là on retrouve bien sûr des préoccupations qui ne sont pas que celles des auteurs français on pense bien sûr à Virginia Woolf il y a dans l'oeuvre d'Annie Arnault une idée très importante c'est qu'au fond il n'y a pas d'événement vécu qui ne mérite d'être écrit voilà tout événement à partir du moment où il a été vécu pleinement mérite d'être exprimé et notamment par la littérature c'est un des grands enjeux d'ailleurs Annie Arnault dans un des manuscrits que nous présentons ici qui vient de la bibliothèque nationale de France dit que l'événement c'est à la fois ce qui a été vécu et le fait de l'écrire et résister à l'écriture de cet événement c'est précisément d'une certaine façon renoncer à exprimer la réalité notamment de la vie d'une femme et par ce fait-là par cette auto-censure d'une certaine façon passer du côté de la domination masculine donc écrire la vie est un des grands enjeux évidemment de l'oeuvre d'Annie Arnault et pour en rendre compte nous sommes convenus avec Annie Arnault qu'on allait pouvoir présenter quelques photos de portraits qui ont été réalisées à l'occasion de la parution de ses livres depuis 1974 année de la parution de son premier livre chez Gallimard Les armoires vides et que pour chacune de ses photos elle resitue finalement ce cliché par rapport à l'histoire éditoriale et l'histoire littéraire de son oeuvre quelque chose de très important aussi chez Annie Arnault c'est qu'il y a une réflexion constante du sens de l'écriture au moment même où l'oeuvre s'écrit voilà il y a une réflexion critique en permanente un peu introspective sur l'écrivain écrivant d'une certaine façon voilà en situation d'écriture l'arrivée d'Annie Arnault chez Gallimard et plus largement dans l'institution littéraire est quelque chose de très très marquant la parution en 1974 très peu de temps donc avant la dépénalisation de l'avortement avec un livre où il est question d'une part de la domination de classe mais aussi de cet événement dans la vie d'une femme qui est l'avortement apparaît comme un livre totalement de son époque mais bien sûr en avance aussi de son époque sur la capacité à exprimer les grands enjeux d'une époque avec une langue extraordinaire une expression extrêmement forte très lyrique qui n'est pas la manière qu'on connaît généralement de celle d'Arnault qui est un peu plus tardive de la place par exemple qui est une écriture très lyrique très expressive et qui est commis dans un tremblement de terre et la lectrice qui est la première lectrice de son manuscrit chez Gallimard à Christiane Baroche on présente la fiche de lecture dans l'exposition dit des tempéraments comme elle et des femmes comme elle nous sommes en 1974 elles se comptent sur les doigts d'une main c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes écrivains pendant ces 35 ans pendant ces 30 glorieuses d'une certaine façon pour reprendre le terme consacré il y a eu beaucoup plus de femmes écrivains mais des femmes dont l'expression littéraire compte à ce point on juge ici qu'il n'y en a encore que 5 donc le travail est encore long et ça sera tout l'enjeu des années 80 et de celles qui suivront avec évidemment une explosion de cette écriture-là bien entendu et du nombre de femmes auteurs et donc autrice mais le terme d'autrice est très contemporain c'est pour ça qu'on l'a retenu comme une provocation avec cette idée qu'effectivement maintenant que les enjeux d'émancipation finalement sont derrière nous je parle en termes expressifs on peut le considérer comme tel la littérature de ce point de vue-là a été une des voies premières d'émancipation et ce qui consacre d'une certaine façon cette émancipation c'est précisément cette visibilité qui est donnée par la langue par le vocabulaire et la féminisation du terme d'auteur bien entendu Sous-titrage Société Radio-Canada